Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie lit Grasse la limace. Grasse la limace Au milieu du potager, vivait une bien curieuse jardinière au teint coloré et aux faibres bondies qui s'appelaient Grasse. Insasiable gourmande, Grasse avait une passion dévorante pour les choux, les rouges, les verts, les fleurs, les frisés, ceux de Bruxelles ou d'ailleurs. Qu'importe, disait-elle, pourvu qu'ils soient choux et qu'ils aient des feuilles tendres à croquer. Fait curieux, cependant, notre jardinière ne parlait pas avec délice de choux à la crème ou de millefeuille. Mais voyez-vous, Grasse était une limace et je suppose tout simplement que les limaces ne mangent pas de pâtisserie. Autrement, comment imaginer cet oubli ? Quoi qu'il en soit, Grasse n'était pas la seule à saliver sur les feuilles des choux du potager. Parents, amis, voisins, venaient régulièrement lui rendre visite et il y avait toujours du monde à sa table. Parfois même, un gros escargot, un peu vagabond, en profitait pour venir poser sa coquille et se mêler au convivre. Quand il s'installait, il n'était jamais pressé de repartir. Cet intarissable baveur pouvait vous dire avec le plus grand sérieux que les elfes dansaient sur la polka merveilleusement ou que les petits garçons laissaient dans les choux la tête à l'envers. Mais toutes ces salades exaspéraient notre limace et elles le renvoyaient vertement à ses laitues. Or, ce jour-là, je crois bien que Grasse aurait aimé danser la polka avec les elfes. Ce jour-là, donc, un chou qui présentait un embonpoint peu ordinaire se mit à trembler de la tête aux pieds et à crier bruyamment. Alertée par cet inquiétant remue-ménage, la limace s'empressa de se rendre sur place. C'est alors qu'elle trouva, surprise, plantée au milieu du chou deux petites jambes potelées. Elle se débattait avec une telle vigueur que, grâce quelques pas alarmés, eut toutes les peines du monde à les maîtriser. Enfin, elle réussit à en saisir une et à la tirer par le pied. Allons ! Votre tête est enfin dégagée ! Ce n'est plus la peine de pleurer ! Mais, au lieu de lui faire un sourire et de dire merci, la petite créature aux jambes potelées se remit à crier de plus belle. C'était des hurlements ininterrompus, entrecoupés de fortes crises de hockey. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » s'exclame à grâce d'une voix agitée. « C'est seulement un bébé, Madame la limace ! » dit le gros escargot vagabond en la rejoignant. « Une créature tout à fait inoffensive ! » ajouta-t-il d'une voix rassurante. « Voyons ! Qu'est-ce que je vais faire de cette chose embarrassante ! » gémit-elle, horrifiée. « Vous étiez jardinière, n'est-ce pas ? » « Eh bien, disons que vous voilà désormais jardinière d'enfant ! » expliqua l'escargot. Là-dessus, il se mit à dorloter le bébé en lui chantant de sa voix traînante une berceuse aux accents mystérieux. À la fin de chaque couplet, il secouait violemment le pauvre Bamba. « Voilà ! Bientôt, le bout de chou ne piollera plus ! » dit fièrement l'escargot. « Seulement, je ne vous cache pas que vous allez en baller ! » Mais Grasse, trop occupée à gémir sur son propre sort, ne l'écoutait pas. « En plus ! » soupirait-elle. « Comble de malchance ! C'est une fille qui pleure et à ne pas douter ! » « Pardon, vous avez bien dit une fille ! » s'écria l'escargot. « Oh ! Mais alors ça change tout ! Car, voyez-vous, si votre bébé est bien une fille, sa place n'est pas dans un chou ! Oh ! Que non ! Elle doit impérativement se trouver dans une rose ! » « En êtes-vous certain ? » demanda Grasse avec anxiété. « Sur, sur ! Sur la tête de vos choux ! Je vous l'assure ! » affirma l'escargot. « Mais c'est merveilleux ! » s'exclame alors la limace, radieuse. « Regardez, c'est écrit un tout petit sur son bonnet ! » « Fille ! » « En effet, vous avez raison ! Dans ce cas, nous allons arranger ça sans plus attendre ! » dit le colimaçon en se redressant d'un air solennel. Et c'est ainsi que nos deux compères s'en allèrent déposer leur adorable fardeau dans la plus belle rose de Mireille. Et pour paraître tout à fait à leur aise, ils repartirent en fredon d'enguement, ravis à l'idée de lui faire une charmante surprise. Comme si la pauvre abeille n'avait pas suffisamment de travail ces temps-ci. Enfin, je n'en tirerai pas plus. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi !